Vous êtes aussi nombreux à suivre maintenant sur la 96.8 Mbps, la radio Liberté Kinshasa, aussi sur le bouquet ORAO. Très nombreux aux Etats-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Merci de la fidélité et de la confiance. Un nouveau numéro de votre magazine Kiosk de ce lundi, 22 avril 2019. Nous allons parler de trois sujets principalement. L'enjeu, c'est d'abord l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le duel s'annonce très, très serré entre Henri Thomas Locondo et Jean-Nin Mabunda. Ça, c'est au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Aussi, on verra les conséquences, surtout ces deux candidats, tous de la majorité présidentielle ou de FCC, comme on dit. Les analyses vont tout à l'heure nous donner de plus amples détails. Aussi, l'appel du Monseigneur Frédéric Mbongo, qui appelle le Congolais à ne pas baisser les bras. Et surtout, là, il fait une autopsie de la situation politique de notre pays qui ne donne pas de l'espoir. En même temps, le Cardinal Laurent Monsengo, lui qui a célébré la messe de Pâques, bien sûr, c'était à la carte de notre banque du Congo, où il y avait Félix Chiquet qui était venu. Il l'appelle, il l'invite à pouvoir oeuvrer dans le sens du bien-être de Congolais. Et aussi, nous parlerons des crises ou des grandes sociétés dans l'entreprise publique. On parle du FPI un peu partout. Aussi, on parle du ministère, notamment le ministère des Affaires foncières. Et si nous aurons le temps, nous allons glisser un mot par rapport à la situation de nos confrères de Téléséquence, où en sommes-nous avec les duels entre Jean-Marie Kassamba et le personnel de Téléséquence. On a vu quand même la situation qui a dégénéré et la marche aussi qui en est suivie. Et pour vous parler de tous ces sujets, nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, trois invités sur ce plateau de kiosque de ce lundi. Puis Gérard Rélinga, bonjour. Bonjour Michel Kouyakwa. Cher ami. Oui, très cher ami. Et président de l'Alliance des Bengales. Merci. Merci. Merci de l'honneur. Oui, il faut faire cet honneur-là. Vous savez, chez nous, les Bengales, nous ne sommes pas hypocrites. Oui. Et votre mot d'ordre, comme notre autorité morale a payé, Gwake n'a pas été élu. Alors, ce sont ces genres de traîtres, ces genres de sans-pieds politiques comme des Gwake et consorts. Les Makilas s'en suivent également pour qu'ils comprennent que désormais, la politique doit aussi être faite dans une certaine moralité. Il ne faudrait pas qu'on soit déjà l'eau par-ci par-là. Il a passé tout ça dans le mandat à danser pour Kabila, à danser pour Kabila, à mouer sa chemise. Être ministre et après vice-ministre, ça hante. Et puis bon, comme pour Rinde Barba Ndara, la cote de la Bengoza politique, il subit ce qu'il est en train de subit. Mais nous pensons qu'avec l'acte l'air par rapport au nouveau pouvoir, ces histoires-là, on ne va plus les revoir comme on le voit par-ci par-là. Notamment, c'est Flatter Dilunga aussi qui fait l'intérim au ministère des Affaires foncières. On nommait une commission, Étienne Tisséke, il croit que s'il nomme une commission, Étienne Tisséke, il dit Félix Abotique. On va venir... Donc merci pour l'honneur et je salue mon jeune frère Sélé et Nico, le tribun du peuple. Bonjour Sélé. Bonjour Michel, bonjour à Api Gérard qui commence son émission avec les attaques ce matin. Je crois qu'il est du droit de Makila ou de Omer de choisir le camp politique de leur choix. C'est ça aussi la démocratie. Mais pas en dansant. Oui, pas en dansant, mais dire qu'il... Merci. Je ne pense pas qu'on nomme un pays dans ce pays pour danser. Nous avons des danseurs déjà partout dans tous les groupes. Je crois que... Bon, c'est pas surprenant, c'est qu'il était un griot. Oui, oui, oui. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Vous avez oublié dans votre introduction de parler de cette prophétie de Kabundua de Saki. Non, on en parlera du tout. Qui a fait rage toute la semaine. Eh bien, autant de retrouver Nico et mon aîné puis Gérard. À l'instar de l'appel de Monseigneur Larchevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, Frit de Nambongo, Bessougou. Voilà, Nico Mbikaï, bonjour. Bonjour, Monseigneur. On l'appelle les Moudjahidjins. Du peuple rédicataire national. Il reste encore combien de jours ? L'Aigle de l'Aigle. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a vu des choses qui se sont concrétisées. Quelle chose que j'ai vu ? Avant tout, le rappel national. Il reste 1740 jours pour la fin de cette mandature et 17 pour la fin du 100 jours du président national. Donc vous avez initié les deux comptes. Et lorsque je dis ceci, les gens ont tendance à penser que ces messages ne concernent que les gouvernants. Non, ces messages concernent aussi les gouvernés. pour tout celui qui a les ambitions de commencer déjà à préparer les élections. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y a élection, qu'on retombe toujours dans les préparations. Du genre, on a volé la victoire, on a triché, mais qu'on soit incapable d'apporter la preuve. J'ai dit. Voilà, merci beaucoup. C'est sa façon de faire. Nico Mbikaï, de retour sur Kiosk. Voilà, mesdames et messieurs. Je rappelle très rapidement le numéro de message pour vous envoyer des messages, des questions, certainement, des suggestions. Pourquoi pas aussi. Envoyez-nous par ce numéro 089 61 52 634. 089 61 52 634. Juste le message envoyé en cours de l'émission. On va peut-être lire aussi. Je crois que Dudu Montiri s'en chargera pour nous le faire parvire tout à l'heure. Titre du journal Forum des As. Esprit Notre-Dame de Paris. Un cas de conscience pour la coalition FCCK. Sceptique quant à l'avenir sociopolitique du pays. Monseigneur Ambongo, au Congolais, ne vous découragez pas. Et puis, il y a notre journal Congo Nouveau. Wivin Mumba, au cœur de la Grône, à la Sonas. Première tournée de l'échelle de l'État. Fachi consolide sa cote dans l'opinion. Et puis, il refuse d'appliquer les instructions du Prémi-ministre Ilunga Ngoï, indexé par les membres du cabinet du ministère des Affaires foncières. La vie économique, c'est aussi un autre journal. Les déficits énergétiques de l'industrie minière. Éric Monga redoute un manque à gagner de 19 843 milliards de dollars à l'horizon 2025. Et puis, INPP, Mori Tukouya poursuit l'œuvre de sa modernisation. Les télégrammes du Congo. Météo politique, coalition FCCK. La tempête frappera bientôt à la porte. Chassez naturel, il revient au galop. Plein feu sur les vélités dictatoriales du FCC à l'hémicycle et au Sankourou. Le grand débat. Affaires foncières. Les accusations contre Émile Ilunga sont creuses. C'est la commission Etienne Tshisekedi qui dérange. Et puis, de même que Kengo face à Cheokitundu au Sénat, Henri-Thomas Le Kondo peut faire la surprise. Voilà, ce sont les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Puis, Gérard, on commence par l'enjeu. C'est l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous avez quand même la liste définitive de Kanda qui a été publiée par l'Assemblée nationale, du bureau provisoire certainement. Et aussi, les duels s'annoncent d'abord au niveau de la présidence. où on a vu Jeannette Moubouda qui est le ticket du FCC, ça c'est le conseil selon lui, selon elle. Elle dit que c'est l'émanation du ticket du conseil sur le sein du FCC, mais aussi un autre qui fait face à Jeannette Moubouda sera l'exécuté nationale Henri-Thomas Le Kondo. À ce niveau, comment entrevoyez-vous ? Quelle analyse faites-vous à ce niveau d'abord ? Entre ces deux personnalités ? Merci beaucoup pour la question. Mais je voudrais rapidement rappeler à mon jeune frère Sélé que j'aime beaucoup, que lorsque nous venons ici sur ce plateau, les noms de personnalités politiques que nous citons, ceci ne peut pas constituer une sorte d'attaque. Parce qu'ici au Congo, lorsque vous dénoncez un mal, on dit non. Ou on est comme le Kambou personnel, vous avez un problème particulier avec lui. Non, je dis bien non à Sélé pour qu'il comprenne. Parce que vous ne voulez pas qu'on puisse citer votre nom, aller faire vos champs à Mekao, rentrer dans ma forêt de la province de l'Équateur, faire de l'agriculture là-bas, on ne citerait pas vos noms. Dès que vous voulez qu'on puisse vous appeler honorable, excellence, monsieur le DG, tout ça, vous avez des comptes à rendre à nous les Congolais, et nous devons vous rappeler à l'ordre chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez dit qu'il faut aussi éviter les amputations dommages ? Non, ce ne sont pas des invitations dommageables. Ma soeur vient d'un pays étranger, et comme nos soeurs de frères qui sont à l'extérieur, quand ils viennent, ils aiment un peu ce régal, ils aiment tout dupé. Nous sommes allés passer la soirée dans une boîte quelque part, excusez-moi Dupé, et j'ai suivi par le petit respect à ce monsieur politique, je ne vais pas citer son nom, le DJ a commencé à citer son nom pendant trois heures d'étant. Et finalement, je me suis dit, mais quel genre d'homme politique que nous avons ? Mais c'est quand même en privé, non ? Ce n'est pas en public ? Mais en privé, lorsqu'ils citent votre nom-là dans un endroit tel que celui-là, vous trouvez que c'est de l'honneur. Je ne pense pas, je ne pense pas, Lambert Mendei à prendre une mesure ici, interdisant aux artistes et musiciens de ne pas citer n'importe comment les noms des autorités dans leur chanson, mais ceci n'a pas été suivi. Mais on avait vu ça à l'époque d'Ombutu, citer les noms du personnalité, c'était... Voyez un peu tout ce que vous avez ici, au niveau de l'armée comme au niveau de la police. Les raous se sont chantés par les JB tous les jours. Votre commandant de la ville ici, comment il s'appelle ? Tassongo. Ce sont des gens qui chantent par-ci, par-là, vos généraux ainsi de suite, des politiciens, des ministres, et ils trouvent plaisir en cela, alors qu'en réalité, ça a l'air diminué, ce qui n'est pas bon en termes d'honneur par rapport... La politique, c'est l'élite, mon cher ami. Je réfère directement par rapport au ticket MCC et principalement par rapport au dépersonnalité. Je suis en train d'abord de soulever ici que le découpage territorial que nous avons maintenant, qui est une conséquence de la constitution du 18 février 2006, est jusque-là une affaire administrative. Mais en ce qui nous concerne sur le plan de la population, nous nous considérons toujours comme le grand équataire avec ces cinq provinces subdivisées. Les Katanga, nous nous considérons toujours comme Katanga, au-delà des Tanganyika, tout ce que vous avez, les Kassaïens, où on parle des grands Katanga d'ailleurs, les grands Kassaïs, et ainsi de suite. Donc je suis en train de voir Lokondo d'un côté, Mme Jaminamabunda d'un côté. C'est que je suis entré dans un premier temps de fistiger ici. Au niveau du FCC, c'est le gourmandisme politique exagéré du PPRD, qui est tenté d'une hypocrisie politique et qui ne dit pas son nom. Vous avez vu ici qu'il y avait des candidats au niveau des élections de gouverneurs, des candidats officiellement investis par le FCC, mais à côté, il y avait des indépendants, entre guillemets, qui étaient en réalité des candidats du PPRD. Ceci ne donne pas une bonne image en termes de collaboration au sein d'une famille politique. Mais qu'il est en train de pleurer comme un enfant, il a un peu plus de députés au niveau du Sidou Banguimé, la victoire lui a été volée par le PPRD, et le gouverneur qui est sorti là est du PPRD. Et aussi au-delà de ça, la notion de la démocratie. Nous devons avoir ce qu'on appelle des belles victoires. Des victoires où vous voyez que non, Janine Mabunda est réellement élue, et vous pouvez acclamer pour dire qu'elle est réellement élue. C'est le cas avec le Saint-Courou. Je me pose la question, l'honorable... Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il faut fustiger les dictats ou les mots d'ordre des partis, comme on l'a imposé par là ? Oui, les mots d'ordre est mal donné, ça, il faut le dire. Les mots d'ordre est mal donné. Encore que les textes qui régissent les fonctionnements réguliers de l'Assemblée nationale sont clairs. Henri Thomas Le Kondo, en partant comme candidat d'hôpité indépendant, il n'y va pas avec sa casquette du deuxième vice-président du gouvernement politique à Palou et Alliés. Encore que là aussi, je suis en train d'exhorter à Lugui Gizeng à ne pas suivre les pas de son père qui lui ont fait partir de la manière dont nous savons, sur le plan politique, ça n'a pas été très honorant. Henri Thomas Le Kondo, c'est quelqu'un d'expérimenté sur le plan parlementaire. Ça, on le sait très bien. Nous avons trois mandatures déjà. Il a été successivement élu. On connaît ce monsieur avec les petits cutus de l'ordre moral-démocratique qu'il a donné par rapport à la majorité. Et je ne pense pas qu'il doit subir le traitement qu'il est en train de subir maintenant de la part de ses pairs. Vous allez vous rappeler qu'au-delà de tout ceci, il avait déjà écrit une lettre, dénonça tout ce qui est en train de se passer maintenant. Mais qu'est-ce que nous disons ? Je ne dis pas que Mme Janine Mabunda démérite. Mabunda aussi. Mabunda, c'est une grande dame, il faut les reconnaître. Dans ce pays, cette dame, même si à chaque fois qu'elle était élue au niveau du Parlement, elle ne prenait pas beaucoup de temps. Elle était ministre du portefeuille, conseil spécial du chef de l'État en matière de, je crois, protection de l'enfant. C'est une dame qui n'est pas la moindre. Mais moi, je voudrais que ces dures poussent à aller jusqu'au bout. Encore que l'opinion doit comprendre que M. Janine Mabunda et Mme Janine Mabunda, l'honorable Thomas Le Kondo, sont tous de la majorité présidentielle, disons, du FCC. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que la candidature d'Henri Thomas Le Kondo peut subir à la limite cette discrimination que nous sommes en train de voir. De neuf, déjà le jeudi, lors même du dépôt seulement de candidature, la campagne avait commencé. Il a été traité de tout, on voit tout ce qui est en train de se faire et ainsi de suite. Mais moi, je me dis, si nous voulons réellement la démocratie, nous devons aussi accepter que nous puissions avoir de belles victoires. Pas seulement des victoires pour des victoires, mais des victoires qui feront en sorte que nous puissions dire que cette personne est réellement liée en Chita. Vous allez vous rappeler qu'Henri Thomas Le Kondo, dans sa lettre, il avait dit qu'il y reconnaît que le FCC, avec Mme Janine Mabunda, ils ont tous les moyens, tous les moyens, financiers, corrompre les députés, donner tout ce qu'ils peuvent donner, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Pas des procès d'étention. Non, ce ne sont pas des procès d'étention, parce que moi je me dis, si ce ne sont pas une majorité mécanique, avec des gens nommés par-ci par-là, on a peur de quoi ? Voilà. On a peur de quoi ? C'est le cas, l'éligue. Voilà. Pourvu qu'on arrive à voir qu'il sera réellement élu. Et je sais que si Le Kondo perd, ce sera démocratique, il va s'incliner et il va applaudir. Mais faire les choses telles qu'on est en train de les faire, nous sommes en train de les festiger, c'est là, et ce n'est pas démocratique. Janine Mabunda, c'est aussi une femme, en tout cas d'une crème intellectuelle qu'on le reconnaît. Il fait des raccées, c'est ça qu'on reconnaît. Il y a aussi Henri Thomas Le Kondo, à ce niveau aussi, c'est ça le débat, on dit, une chose, on veut la démocratie, et en même temps on pose des axes qui sont contraints à la démocratie en termes de choix qu'on doit apporter à ce niveau-là. Est-ce que faut-il, finalement, dans tous les postes qu'on doit avoir les dictats, on dit, mot d'ordre, on impose, c'est l'économie qui est notre candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale ou à autre poste, par exemple. Est-ce qu'on ne doit pas faire respirer la démocratie à travers le choix qui doit être libre au niveau, par exemple, des défauts de la forme politique ? Merci beaucoup, Michel, pour la question. J'ai suivi religieusement mon aîné Puy-Gérard, qui me fait toujours la joie à chaque fois que je partage avec lui le plateau. Je commence par dire deux choses. La première, Puy-Gérard évoquait tout à l'heure les cas d'une personnalité dont il a tué le nom, qui serait vantée dans une boîte de nuit. Je rappelle ici à Puy-Gérard et même aux autres téléspectateurs que la communication, elle est contextuelle. Lorsque les contextes changent, la communication change. Parce que Puy-Gérard ne me dira pas que lui, il est moins élite que celui dont il a tué le nom quand il s'est retrouvé dans la boîte pour se détendre. Donc, la communication, elle est contextuelle. Il faut savoir que celui qui était cité ce jour-là, la nuit-là, n'était pas le Puy-Gérard qui est sur le plateau ce soir, n'était pas le ministre-là. Donc, moi, comme il n'a pas cité le nom, je ne vais pas aussi aller loin. Mais je le rejoins quand il parlait de Yulunga. Non, Yulunga fait partie d'un gouvernement caractérisé par les désordres à partir de celui qui est chef du gouvernement. Donc, c'est un gouvernement de désordre. Il faut accepter que ces désordres-là qui commencent à la primature puissent aller dans tous les ministères. Vous en avez au ministère des Sports, vous en avez au ministère de Yulunga là-bas, vous en avez partout. Donc, c'est un gouvernement, le gouvernement de Tchoubala, c'est un gouvernement du désordre. Donc, un conseiller sous Matata a été un homme respecté. Aujourd'hui, un conseiller sous Tchoubala, c'est quelqu'un qui mange des maïs le long de la route. Donc, il ne faut même pas aller dedans. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est le désordre. Heureusement que notre gouvernement arrive, on pourra peut-être assister à de nouvelles réalités. Donc, c'est la conséquence de ce désordre. Oui, oui. J'en viens à la situation, à l'Assemblée nationale. D'abord, je commence par dire que je reconnais à l'Okondo les droits de ses portés candidats pour n'importe quel poste. Y compris le poste du président de la République. C'est son droit le plus légitime. Le président de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit y compris le poste du président de la République. C'est son droit le plus légitime, dès lors que sa candidature n'énerve pas la loi. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément que je voudrais évoquer ici, c'est qu'il y a la différence entre les élections qui se font à l'Assemblée nationale et les élections générales auxquelles nous avons assisté l'année passée. Parce que les élections générales auxquelles nous avons assisté et qui ont porté l'Okondo député pour une deuxième ou troisième fois ont été organisées par un instrument juridique que l'on a appelé la loi électorale. Et cette loi électorale avait des interdits du genre, pour déporter candidat, il faut avoir une lettre de ton parti ou de ton recoupement politique, faute de quoi ta candidature sera invalidée. C'est comme ça qu'on a vu la réalité de Mouzito être invalidée pour un problème de conflit d'intérêts avec son parti politique. Alors qu'à l'Assemblée nationale, l'instrument qui organise les élections s'appelle le règlement d'ordre intérieur. Et ce règlement d'ordre intérieur n'interdit pas à un candidat indépendant de se porter et de vouloir briguer n'importe quel poste. Donc, jusque-là, Henri-Thomas-Lokondo n'a énervé aucune loi. Donc, la démarche de Lougui, c'était une démarche pratiquement arbitraire. Laissez-moi avancer, je vais revenir sur Lougui. Donc, Lokondo n'a pas énervé la loi. Je rappelle en passant que ce règlement d'ordre contenait une disposition qui a été élaguée par la Cour constitutionnelle lors du contrôle des conformités. Cette disposition interdisait notamment aux candidats indépendants de se porter candidat à un quelconque poste. Cette disposition a été élaguée par la Constitution. Et dès lors que la disposition a été élaguée, Lokondo a un boulevard ouvert, pas seulement Lokondo, mais un autre parlementaire aussi, de se porter candidat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément ici, je tiens à préciser qu'en politique, il y a trois types d'amitié. Il y a l'amitié qu'on appelle l'amitié territoriale. L'amitié territoriale en politique renvoie au groupe des gens qui partagent la même idéologie. Ces gens peuvent appartenir à un même territoire, à un même pays ou à une même province, mais dès lors qu'ils ont une idéologie commune, ils forment ce qu'on appelle en politique l'amitié territoriale. C'est l'amitié qu'entretient le membre du PPRD, le membre du CNC depuis Soumabilou, les membres de l'UDPS et j'en passe. Il y a un deuxième type d'amitié qu'on appelle en politique l'amitié stratégique. Dans l'amitié stratégique, c'est qu'on n'a pas forcément la même idéologie. Mais parce que nous avons un intérêt commun, parce que nous avons un ennemi commun, nous pouvons nous unir pour mieux qu'on puisse atteindre notre objectif. Je crois que c'est cette amitié que l'Okondo, Pusumabilou, je ne sais pas, tous les membres du FCC constituent. C'est aussi l'amitié qu'entretiennent le membre du cash, le membre, je ne sais pas, des palos alliés. C'est une amitié stratégique, c'est-à-dire chacun a son parti politique. On a peut-être les différents projets de société. La troisième amitié s'appelle l'amitié ontologique. Je ne vais pas trop t'expliquer l'amitié ontologique, mais je dis seulement que l'amitié ontologique, c'est en quelque sorte une inimitié, mais une inimitié créée. C'est-à-dire que Piger et moi sommes en parfaite relation. Mais parce que le poste que nous voulons avoir, ou ce que nous voulons avoir, se trouve dans une circonscription qui nous est hostile, nous pouvons nous faire des ennemis. Pourvu qu'on a gagné. C'est pour ça que vous avez vu certains membres du PPRD, certains membres du FCC ou du cash, aller dans d'autres circonscriptions et se faire passer, soit pour les gens qui soutiennent Fayoulou, qui soutiennent Tsekadi ou pour Kabila, c'est dans le cadre de cette inimitié. Alors, le condo Henri Thomas est dans le cadre du deuxième type d'amitié, qui est l'amitié stratégique, parce qu'il est même vice-président d'un regroupement qui s'appelle Palo Allié, qui se trouve être membre du FCC. Dès lors que le condo est donc membre de ces regroupements politiques, le but dans une amitié stratégique étant circonstanciel, je crois que le but maintenant pour le FCC, c'est d'avoir la présidence de l'Assemblée nationale. Ah oui. C'est ça le but. Autant le chanel. Je pense que le but pour le moment, au nom de cette amitié stratégique, c'est d'avoir les postes de l'Assemblée présidentielle. C'est comme ça que le vendeur au groupement politique qui constitue le FCC se sont réunis, les tractations se sont déroulées de gauche à droite, jusqu'à ce qu'on a trouvé la candidature de Jeannine comme étant celle qui a fait consensus et autour de laquelle tout le monde pouvait s'arranger. C'est là que je pense que la candidature de Locondo, c'est une pure distraction. Parce que Locondo étant dans une amitié stratégique avec le FCC, il ne peut pas aller à l'encontre des objectifs du FCC. Pour l'instant, l'objectif principal qui est celui d'avoir la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous informe que la candidate Mabunda est le fruit du consensus entre le FCC et le FCC. Vous comprenez, si vous n'avez pas l'information, laissez-moi avancer. Et donc, j'ai dit que cette candidature de Locondo, ça passe pour une pure distraction. C'est vrai qu'en politique, en écologie, il y a une notion qu'on appelle équifinalité. Équifinalité, c'est une notion en écologie qui renvoie donc aux deux processus, n'est-ce pas, qui visent la même finalité mais partant des différents points de vue. Mais l'équifinalité dont il est question ici ne peut pas aller à l'encontre des objectifs de votre plateforme ou de votre système. Et donc, cela étant dit, je pense qu'Henri Thomas Locondo est en train de jouer à la rébellion, il est en train de jouer à la distraction et il est en train de jouer à la folie politique. Je lis et je répète que sa candidature est une distraction. Vous-même vous comptez en même temps, Nico Mikhaï. Sa candidature est une distraction en ordre de tout ce que j'ai évoqué. Voilà, au-delà, apparemment vous-même vous êtes contredit en même temps. Non, pas du tout. La légalité de sa candidature, on ne peut pas contredire aussi le fait qu'il y ait un consensus trouvé autour de Jani Mabunda. Mais voilà, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la démocratie doit respirer. Nico Mikhaï, au-delà de tout, quand on prend les chances qu'on peut accorder aujourd'hui à ces deux candidats, Jani Mabunda, une dame qu'on connaît aussi, sa crème intellectuelle, le Kondo qui est un parlementaire aguerri, trois fois d'ailleurs il était au Sénat, deux fois à l'Assemblée nationale, il a été trois fois dans le gouvernement, Birinois, deux fois le gouvernement Kengo et aussi le gouvernement Dilucoulia, on sait plus ou moins que c'est une crème intellectuelle, on connaît aussi sa façon de le faire. Si parmi les 500 députés ou sénateurs à l'époque qui parlaient au moins, il est parmi les 5 députés qui parlaient à l'Assemblée nationale. Voilà, oui, on peut parler de... Nico Mikhaï, quelle chance donner, ça c'est le deux candidats. Oui, merci beaucoup Michel pour l'opportunité. Nous sommes pendant une période très, très cruciale où le pays doit évoluer en tout et pour tout et positivement. Aujourd'hui, nous venons, nous sortons d'une situation de gestion qui avait été calamiteuse et cette fois-ci doit-on encore démarrer dans la même situation où bien nous devons changer. Nous sommes tenus à l'obligation du changement. Le changement doit aussi venir avec des personnes, des hommes. Je te dis que le Congo n'a pas une crise d'institution, mais le Congo a une crise d'hommes. Parce que si on a des hommes forts, capables de changer, capables de faire, tout peut changer à un très peu d'États. Mais hélas, la réalité étant, c'est qu'elle est, nous démarrons toujours dans l'incertitude et dans l'imbroglio. Pour, quant aux décandidatures qui sont aujourd'hui en lice au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons d'un côté Jaline Magouna, présenté par le FCC, et de l'autre côté, nous avons un candidat qui se trouve être indépendant. Thomas Le Condo, intellectuel, Jaline Magouna, intellectuel, sur le plan académique, je crois que non, il n'y a pas de bar sur le T, les T, tous sont sur un même pied. Le Condo a fait l'ILB d'ailleurs. Ils sont sur un même pied. Maintenant, nous sommes maintenant au stade du passé, et du projet, et bien de l'avenir du Congo. Est-ce que, là où Mme Jaline a eu déjà à prester, qu'est-ce que les Congolais retiennent du passage de Jaline Magouna, de toutes les institutions où elle a eu à passer ? C'est pour ça qu'on peut arriver maintenant à départager les gens de même carré, les gens d'une même trempe intellectuelle. Le passé. Parce que les gens ont tendance à minimiser le passé. Le passé est d'une importance très capitale dans la vie politique. Avant de voir le projet, avant de voir l'avenir, interrogeons le passé. Oui, vous prétendez avoir l'expérience, mais quelle expérience ? Positive ou bien négative ? Dans les cas précis. Dans les cas précis. On a été conseillère en matière spéciale spéciale, en matière de... Bien avant aussi, au niveau du port de l'EF. Quel bilan ? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de leur passage ? À ce niveau-là ? Est-ce les bilans ? Est-il positif ? Mais est-il négatif ? Il est négagé. Largement négatif. Thomas Le Kondo, il s'est beaucoup plus distingué dans ses interventions au niveau de l'Assemblée. Qui ont apporté quoi ? J'ai dit ceci. Je suis d'abord dans le fait. Dans la production. Et sur le fait, on ne discute pas. Parce que ces faits-là sont vrais ou faux ? Vrais. Sont-ils vérifiables ? Ou disons, ils sont vérifiables. Sont-ils vrais ? Ils sont vrais. J'ai dit, ils sont distingués dans les prestations au niveau de l'Assemblée. Même dans les productions parlementaires. Dans les productions parlementaires. Dans le cas d'espèce, moi qui vous parle, je ne suis pas électeur. Michel n'est pas électeur. Scellé n'est pas électeur. Puis Gérard n'est pas électeur. La banque est dans le camp d'équipe de sélus. Les mandats d'un député n'est pas impératif. Vous êtes seul devant votre conscience. Nous interpellons votre conscience. Nous interpellons votre bonne foi. Est-ce que d'autant toujours demeurer dans la même situation ? Est-ce que moi je peux être content que je me dise que je suis de l'opposition, mais que mon peuple ne se retrouve pas ? Est-ce que je peux être content que je sois de la majorité présentielle et que mon peuple ne se retrouve pas ? Ici, nous sommes devant une situation où nous devons voir l'avenir du Congo. Dans son ensemble, est-ce qu'il faut suivre les mots d'ordre pour suivre ou bien il faut quand même nous interroger pour voir l'intérêt général ? Dans le cas d'espèce, ce qui compte dans une action politique, c'est l'intérêt général. Dès lors que l'intérêt général n'est pas atteint, il n'y a pas de quoi se justifier. Très bien. Merci Nico. Mais la question, puis Gérard, c'est qu'être président de l'Assemblée nationale, c'est quand même une institution hautement et minimement politique. Quand même, il faut le rappeler à ces niveaux-là. On peut beau avoir l'expérience comme tout autre individu peut l'avoir, mais il faut quand même des expériences politiques avérées à ces niveaux-là. Mais aussi, on a vu quand même la toute dernière législature avec Minac, par exemple, qui était pratiquement chaotique. Est-ce qu'on ne peut pas avoir finalement les députés, ça c'est Nicolas Guénardier, il l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il revient maintenant aux députés nationaux, qu'ils soient du FCC-Cache, certes, il y a eu mot d'ordre, mais il choisit une personne qui est capable de conduire le perchoir de l'Assemblée nationale. Et aussi, qui peut aussi être capable de dire non face à la bruitère, contrairement à ce qu'on a vu avec Obémino, par exemple. Non, écoutez, c'est toute la question qu'il faut retenir sur ce point-là. Voilà. Rappelez-vous que nous avons sonné, nous avons sonné, la tautologie qui est permise du reste, la sonnette d'alarme ici, en disant aux députés provinciaux, nous vous avons élus comme nos représentants au niveau provincial, allez-y, mais votez-nous des gouverneurs, qu'ils valent la peine d'être votés gouverneurs pour nous diriger. Mais nous avons assisté à quoi nous avons assisté. Écoutez, sur le plan protocolaire de la préséance, l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. Oui, le Parlement, bien sûr, avec ses deux chambres, mais c'est l'Assemblée qui a une prééminence sur le Sénat. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils posent la question comment est-ce que s'il y a vacances de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui prend le règne du pouvoir. On l'a voulu ainsi, mais sur le plan de l'ordre normal, c'est l'Assemblée nationale qui vient avant. Donc, le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité politique du pays. Donc, on ne peut pas mettre là-bas quelqu'un de n'importe qui. Vous savez, nous sommes ici, nous sommes arrivés ici en 2003, lors de 1 plus 4. La présidence de l'Assemblée nationale était revenue au MLC. Olivier Kamitatou, des rêves ou des tristes mémoires, nous savons comment est-ce qu'il a conduit le débat de mettre dans cette Assemblée. Nous sommes allés aux élections. Vital Kamere, qui a mis que tout le monde est d'accord, pour qui, moi je me rappelle, on était encore vers, on était en première ou deuxième licence, on terminait déjà le deuxième cycle à l'université. Nous revenions pour suivre la retransmission directe à partir de la RTNC de plénière de l'Assemblée. Ce bout-là n'existait plus. Perdu avec Boshab, perdu avec... Non, Boshab, c'est un afghan, donc vous connaissez pour moi tout ce qu'il était en train de jouer son jeu. Ce sont des gens qui sont des pires aliénés de Kabila. S'il ne faut pas les appeler des envoûtés, mais Kabila, je ne sais pas comment il a fait de tous ces gens-là pour arriver ne serait-ce que quand c'est noir, on ne peut pas dire noir. Et moi je crois que l'ancien président Kabila ne disait pas à ces gens de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Nous sommes passés au Béminapou, qui est passé d'un simple conseiller au niveau de la présidente de la République, parce qu'il devait être politiquement récompensé. Parce que je rappelle toujours sur le plan de l'histoire, c'est au Béminapou et au Toundoula qui ont été à la base de modifier partiellement la constitution en changeant l'élection présidentielle de un à deux tours. Et le Toundoula qui a été déçu, il est parti à l'opposition et au Béminapou a été récompensé comme président de l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Et maintenant, entre les deux, les enjeux qu'on vous avait dit, il ne suffit pas d'avoir seulement l'expérience. Il ne suffit pas d'avoir seulement l'expérience, d'avoir les diplômes et tout ce que vous voulez. Mais rappelez-vous quand même que modestement entre nous ne serait-ce que par bon sens. Nous ne disons pas ici que le condo doit être impérativement élu ou les députés doivent faire quoi que ce soit. Mais nous sommes en train de dire que cette façon de combattre sa candidature, cette façon de faire, ne donne pas la beauté à la démocratie. Moi, je sais que si tout est mis en moule, si toutes les batteries sont mises en marche, Janine Mabounda pourrait gagner. J'utilise bien les conditionnels. Mais que ce soit une belle victoire, qu'on est aux élections et que les députés nationaux puissent comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir une surprise de cas qu'on a connus à l'époque au Sénat ? À l'époque, c'est possible. Ou forcément, il y avait aussi un mandat d'eau donnée par rapport à Cheikh Utundu. Mais le sénateur, dans l'heure... Oui, le candidat de la MP de l'époque, alliance pour la majorité présidentielle, était Cheikh Utundu. Mais Kengo, dans sa sorcellerie politique, a réussi quand même à battre Cheikh Utundu. Et nous l'avons vite. Parce que Kengo appelait lui-même de son téléphone. Voté Ngai. Voté Ngai. Et il a fait sa campagne avec son propre téléphone et finalement, il a été voté. Mais quand même, la façon dont il a... Les députés, comme le tribun, le disaient, ils sont seuls devant les responsabilités. Ils doivent nous élire quelqu'un qui vaut la peine. Les deux ne déméritent pas. Il faut qu'on soit clair. Janine Maboumda, c'est une dame qui vaut la peine. Même sur le plan de cette promotion de la femme pour qu'on ait une femme et des impersonnalités politiques dans ce pays, elle vaut la peine. Le condo également. Mais que les députés poussent, eux-mêmes, et tranchés. Nous savons qui a fait quoi. Même si c'est le dit. Le condo, avec ses interventions, comme le disait Nico, ça produit quoi ? Le condo n'est incarné par l'action parlementaire. Nous avons 500 députés nationaux, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que le condo fasse ? Mais au moins, il était en train de faire son travail. C'est là où j'ai... Les conseils économiques et communiques sociales, c'est lui qui est en élitateur. Qui on est l'initiateur ? Cette aventure de votre table, Mouamba, qui a voulu réduire le nombre de juges constitutionnels à 5. Les gens ne savent pas que c'est le condo qui a bloqué cette mésaventure-là. C'était une affaire délibérée par Mouamba. Par Mouamba lui-même, qui n'a pas été dérité au conseil de l'Égypte. Donc, je dis, les députés, vous êtes conscients, faites le travail qu'il vous faut et le peuple a dans le temps de vous regarder parce que 2020, on va terminer par là. La parole, Michel, n'étourne pas équitablement. Vous avez la parole. Elle n'étourne pas équitablement. J'ai l'impression que Gérard a plus de temps. Vous perdez le temps en discutant. Allons-y. Alors, d'abord, une mise au point. Je suis étonné sur ce plateau de voir Nico se taire quand je parle de Tchibala qui est venu à la primature à vélo et qui va repartir richissime sur les têtes des Congolais alors que Nico chantait dans tous les médias Maître Bruno Tchibala, l'avocat verré, l'avocat représentant de Jésus-Christ sur la tête. Il n'y a que les imbeciles qui ne changent pas. Vous comprenez ? Et donc, cette façon, et c'est ça le mal du Congolais, c'est de mettre tous les costumes du monde pour être dans toutes les cousines. C'est un peu comme Thomas, Henri Thomas, dont vous parlez. Vous savez, la candidature de Locondo est une candidature pour faire rigoler les oiseaux. C'est ça la base de Locondo. Je m'explique en disant que... Ça, c'est toi qui les dit, cher ami. Et, s'il vous plaît, quand vous parlez, je vous laisse parler. Vous avez la parole. Je vous laisse parler, puis Gérard. Regardez. Il a évoqué tout à l'heure le passé de chacun. J'aime un auteur. Il s'appelle Lama Dalai. Dalai dit que connaître quelqu'un ne suffit pas seulement de l'écouter parler. Il faut voir ce que la personne fait. Comme pour dire, le dire, passez-moi cette autologie, ne représente rien. Il faut voir ce que la personne fait. Faisons deux pas en arrière. Voyons les passés de Locondo et les passés de Mabunda. Locondo, vice-ministre des Affaires étrangères, Soumo Boutou, ministre des Travaux publics, qu'est-ce qu'il a fait ? Quels souvenirs vous retenez de lui ? Même lui, Nico, qui pensaient évoquer le passé et les bilans de chacun étaient incapables de nous citer une seule réalisation. s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui présentez l'émission. Ce n'est pas vous qui présentez l'émission. C'est mon temps d'acteur. Laissez-moi avancer. Quels sont les mauvais souvenirs que vous avez de Locondo pour le ministre des Travaux publics ? Est-ce que je dois l'encher ? C'est le droit de l'agence des renseignements. Protégez-moi, Michel. Très rapidement. Protégez-moi. Alors, je vais dire ceci. Pour parler... Vous savez que Locondo, je suis sûr que même sa propre femme est contre sa candidature. Non, frère, mais... Dans la mesure où... Mais j'avance. Laissez-moi avancer. Dans la mesure où... Répondons sur le fait. Répondons sur le fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis ceci. Si vous voulez que je vous parle du passé ou du bilan de Mabunda, Mabunda a initié la loi portant réforme des entreprises publiques. La loi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est grâce à cette loi qu'à la fin de l'année 2008, pour la première fois, les portefeuilles a versé dans la caisse d'État 22 millions de dollars. C'est l'argent qui a conduit à la construction et à la réfection des infrastructures comme Hôtel Karagia Lubumbashi et comme l'Hôtel du Fleuve actuellement. Est-ce que la gestion de l'assommage est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Vous avez la parole ? Oui, oui. Le rapport avec la gestion des portefeuilles. Ça n'a rien à voir. Ça signifie que lorsque vous partez, parce que les deux sont intellectuels complets, sur ce point-là, le condo, intellectuels complets, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que l'on voit ce que chacun a eu à faire par le passé pour qu'on puisse éluser. Ce n'est pas prendre la parole, parler à l'Assemblée nationale. Et c'est fini, j'ai fini par cet élément. J'ai fini par cet élément. Le condo n'est pas son premier forfait. Au fait, il est un peu habitué à s'aimer des autres. Lorsque le G7 a dicté la majorité présidentielle en 2015, alors que la majorité avait aligné un candidat premier vice-président pour remplacer Charlemagne Donsimba. De résumé-moi, le condo s'est porté candidat, rappelez-vous, de ses 167 voix ou 169 voix qu'il a eues contre Floribère qui avait gagné l'élection avec ses 270 voix. Il n'a pas le droit à consulter le défendant. Il a le droit. S'il vous plaît. J'ai dit qu'il a le droit. J'ai dit qu'il a le droit. Mais dès lors qu'il veut, c'est parce que le sud de le condo, c'est un peu le sud de Mouzouk. C'est de se faire leader. Je veux me faire leader. C'est ça le problème. Alors que les leaders sub, on ne les force pas, Monseram. On ne les force pas. Je crois qu'on est d'accord sur le fait que chacun a le droit, chaque parlementaire a le droit de postuler comme indépendant. Et cela ne doit pas être fait l'objet de critiques acerbes, comme on dit. Voilà, on parle de cet appel de Monseram Bongo. Nico Mika. Vous allez avoir la parole avant qu'il ne passe à peu rapide Gérard. C'est vrai, c'est quand même un tableau chaotique de notre pays qu'il est en train de brosser, certes. Mais il appelle le Congolais à pouvoir être en tout cas confiant et surtout à ne pas désespérer, comme on dit. Mais aussi, en même temps, il y a aussi d'autres évêques, d'autres pasteurs, des bishops, des archibishops. Dernièrement, on a parlé d'Oualesa, par exemple, qui fait une prophétie. Il dit, dans deux ans, si Félix Ekedi ne le rencontre pas ou ne le ressort pas, il sera battu, il sera assassiné. Mais c'est quand même extrêmement grave. Merci beaucoup, Michel. J'aimerais que vous puissiez aussi me donner l'état matériel suffisant. Allez-y, c'est le mot. Comme vous l'avez fait, allez-y, 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 religieusement, allez-y. Vous avez la parole. Gérez votre temps au lieu de discuter. Oui, oui. C'est le plus important. Je ne suis un doublain. Je ne change pas. Faites votre analyse. J'avais soutenu les gouvernements. J'étais reposé d'abord contre les dialogues du centre-terre de Cézanne. Déjà, en fait, j'ai dit, l'objectif était qu'on a atteint les élections. J'ai soutenu ce gouvernement pour qu'on ait les élections. Au moment où vous étiez contre les élections, au moment où vous étiez contre la machine, moi, Moudjadine du peuple, c'est vous qui vont au-delà de l'Himéla. J'avais dit aux Congolais la seule possibilité de faire partie avec les élections. quand bien il n'est plus président, il y a eu alternance. C'était ça mon objectif. Point barre. Pour revenir à la question des hommes de Dieu, nous sommes habitués à la contradiction dans le chef de cette ASB, Église catholique. Elle s'est beaucoup contrédite dans les arts. Cette Église a fait tuer mon peuple dans ce pays. marcher à Bassango tous les dimanches. C'est-ce que c'est Balobi, Bassango, Balobi. Plan B. Jusqu'où nous sommes-nous avec le plan B ? Le plan B ne faisait pas les gens aux élections. C'est moi qui ai soutenu les élections. J'en suis fier. C'est pour cela aujourd'hui. S'il y a eu alternance, s'il y a eu changement, c'est ma victoire. Parce que beaucoup étaient opposés à cela. Vous pensez que Kabyle est parti parce qu'il y a eu une élection ou Kabyle est parti parce qu'il y avait la pression de la rue et que les gens sont morts pour cela ? Kabyle est parti parce qu'il y a eu une élection. Ne trompez pas les gens. D'ailleurs, vous devez commencer par demander pardon. Vous avez fait tuer les gens inutilement. Au moment où il y avait déjà un calendrier électoral, au moment où on faisait déjà les élections, vous faisiez tuer les gens. En bon mot, moi je me pose la question. L'église catholique est parmi les structures les mieux organisées du monde. Est-ce que Mbou, est-ce que Monsengo peuvent-ils aller à l'encontre du droit canon ? Nous disons non. La conscience qu'on connaisse dit quoi ? La sénée publie le résultat provisoire. Les candidats qui se sentent les ailes saisissent la cour constitutionnelle et la cour publie le résultat définitif. Si Monseigneur n'est pas d'accord avec les résultats publiés. Mais pourquoi pas faciliter la tâche au candidat qui se sent les ailes et qui sait tout être martyr lui faciliter en lui donnant des preuves. L'âme du procès c'est la preuve. Le débat n'est pas là. Parce que en bon moment jusque là remet en cause le résultat d'une manière tacite. Il continue à remettre en cause le résultat. Je suis estomacé. effaré sidéré et consterné aujourd'hui vis-à-vis d'un homme de Dieu non des moindres comme Jean-Claude Kaboudoua l'Essa. Je m'en fais vous donner les faits. Soyez à l'aise. Je suis à l'aise serein. Et je ne me fasse pas. Mais je suis comme un appareil plus je parle plus la foi augmente. Et c'est normal qu'il puisse dire ben Félix va être assassiné dans deux ans s'il ne reçoit pas. Il n'a pas dit ça. Vous agrérez. Et je comprends que vous faites partie des scènes qui font cette mauvaise campagne. Wallace n'a pas dit cela. Il a dit c'est si. Il y a un complot après deux ans. Si le chef de l'Etat Antoine Quilombo ne tire pas attention ne suit pas la directive lui donnée par Dieu les fatales les pires pouvaient arriver. Il a dit pourrait s'il ne suit pas la directive il n'a pas dit qu'il soit réçu. En plus moi je crois aux prophéties. Vous savez il faut respecter d'où est venue la prophétie. Il ne faut pas dire la prophétie vient de plusieurs ans et que vous en lien de se référer en plusieurs ans vous allez consulter votre les frères s'il te plaît Wale ça est-il à son première prophétie pour votre au gouvernement Wale l'avenissement de l'arc ancien il a dit aux Congolais il y aura passation de pouvoir en douceur Yahï parce qu'on est en douceur Wale il a dit au couple au langue il a dit à papa au langue personne papa est malade Dieu lui a recommandé d'aller prier pour lui maman au langue ne l'a pas fait la tâche papa au langue s'il te plaît l'avenissement d'Antoine Chilombo qu'on a fait du pays à Wale Sakabou a dit que Chilombo sera présent de la république troisième fait l'incident de l'investiture si vous ne savez pas Wale un jour avant il a parlé s'il te plaît nous sommes dans les faits vérifiés vrai et vérifiables voilà c'est un peu le nom de quatrième vous avez pu le temps parce que cette fois-ci il a reçu vision il en a parlé à certains membres d'estes de la famille c'est pour aujourd'hui le combloque au lieu que les gens qui sont contre Félix s'en prennent à lui le complotaire mais on constate que ce sont les gens qui sont avec Félix qui font un branche qui bloquent le passage au clan du Kabul pour rencontrer le chef de l'État est-ce que Wale ne peut pas aussi prier Dieu que Dieu épargne Félix qu'on ne puisse pas l'assassiner qu'il prie aussi pour mon papa maman qui puisse se guérir parce que ça aussi non tout à fait oui je sais puis j'ai la parole lui la provise c'est moi pour que les gens meurent pour que les gens meurent il peut aussi prier pour que les gens puissent être vivants je crois que le domaine spirituel est très complexe ce n'est pas le pasteur qui pourra me contredire mais je suis tout simplement en train de rappeler aux gens qu'il faut laisser le domaine de la Mexine aux Mexiens et laisser la construction des bâtiments aux ingénieurs c'est-à-dire si vous n'avez pas assez de la connaissance au niveau de la parole de Dieu il ne faut pas dire des choses que vous ne les maîtrisez pas mais rapidement dans mon temps de parole je rappelle à Céline Cécile la création du conseil économique et social c'est Henri Thomas Le Condocu qui est l'auteur l'agence nationale de lutte contre la corruption c'est Henri Thomas pour Le Condocu qui est l'auteur l'actuelle modification la loi électorale que nous avons maintenant c'est Henri Thomas Le Condocu qui est l'auteur par rapport à cette loi que nous avons ça c'est une parenthèse que je referme et je suis en train de dire également dans ce qu'il a dit à Nico qu'il défendait Chibala tout ça ainsi de suite j'ai dit que Céline Céline le sait bien il n'y a que les imbéciles qui ne change pas dans la vie Chibala c'est un sadique que ce monsieur c'est un médiocre il s'est commis il est en train de traiter ses propres conseillers au niveau de la primature le conseiller qui m'a dit le maillet le conseiller principal à la primature excusez Célestin tout chez 700 000 francs Congolais et Chibala venu si je l'ai suivi à l'Assemblée Nation à l'Assemblée Provinciale son projet de société était dans le premier état qui devait être et tous les millions qu'il a dépensé par députés provinciaux il serait même en train d'être amenant en justice parce que les engagements qu'il avait pris avec Nico il ne les a pas respectés et ce ne sont pas les gens il n'a jamais reçu même les gens votre dame ici il n'a jamais reçu il n'a jamais reçu ce qui est habitué à elle vient si elle serait elle a fait elle a démissionné ou quoi je ne sais pas la médiocrité que nous avons cessé de décret par rapport à Kabouni si vous voulez je dis ceci le domaine de prophétie la Bible dit on ne méprise pas les prophéties mais il faut seulement les sonder il faut les sonder Kabouni ça n'est pas quand même n'importe qui dans ce pays par rapport à toutes les prophéties ces gens vont mourir vont mourir finalement c'est parce qu'il n'est c'est pas un problème si Dieu vous dit ah vous allez dire ah il ne faut pas faire comme les gens de l'amour comme Dieu tout ce qui est révélé est condamné est condamné par la prière ajoutez par la prière ajoutez par la prière les gens qui parlaient de l'argent tout ça Kabouni n'est pas un pauvre il faut qu'on se le dise c'est pas vos petits pasteurs ici qui vous mandit des trucs dans les bis ici ainsi de suite mais il a l'argent mais c'est l'argent non non le même à bonza les offrandes là les dînes non non je dis la parole quand même je suis en train de chuter excusez je suis en train de chuter pour dire ceci les présents les chrétiens doivent aussi comprendre et capitaliser certaines choses mais je dis en chitant pour une seule phrase de ceci il n'est plus il n'est plus un instant c'est le défi oui c'est un chrétien il est d'abord chrétien le dénominateur c'est la Bible il peut aller prier à l'église catholique hier comme il était parti c'est très important c'est que je vais dire pourquoi les gens veulent les malheurs de Félix vous allez gagner quoi 18 ans de la Kabylie on est passé assez long on va bilan Kabylie a mitigé Kabylie est en train de souffrir à ça qui tombe si vous voulez que Félix est chou c'est vous qui allez souffrir pas Félix est apparu je vais aller rapidement vous allez la berce je vais aller rapidement j'ai lu des questions plutôt les questions des gens bonjour Michel moi direct c'est direct je demande aux députés nationaux de voter le Kondo il est vraiment compétent deuxième ici j'aimerais savoir dans quelle formation politique appartient maintenant José Máquilla et les autres Máquilla il a son histoire il a vraiment rempli bonjour Michel bonjour Michel les agents de la FIKI réclament le départ de Bocopolo 70 mois d'arriéré 70 mois d'arriéré de salaire et puis bonjour Michel la prime permanente au ministère des transports pose problème au budget là on ne paye pas au transport la prime permanente bonjour Doudou Mottiri où est partie Diana Diana il est là Diana je crois que Doudou Mottiri demain il faut qu'il soit là Diana est là Joachim Diana c'est là on finit par vous je vais aller rapidement je vais aller rapidement oui la prophétie de voyer ça là d'abord il n'est pas aussi d'abord je suis et tambouru je commence s'il vous plaît je commence par demander à Pégérard de dire aux Congolais les conséquences du conseil économique en quoi ce conseil est là c'est l'évoluant s'il vous plaît j'évolue en disant l'étonnement Martin Luther King dit que notre vie s'arrête dès lors que l'on décide de garder silence sur les choses graves s'il vous plaît les choses graves sont lesquelles vous pensez que quand on annonce la mort de quelqu'un c'est pas une chose grave le problème c'est qu'au Congo nous ne comprenons pas les prophéties dans le temps quand un prophète parlait la vie s'arrêtait dans un pays je n'aimerais pas parler de cette prophétie que prophète Esaïe avait apportée au prophète Esaïe mais je vais parler de Waleza en 2003 alors que Mboujimaï vit ses bons moments les diamants est achetés à un bon prix cet homme s'élève il dit dans la ville je vois une grande famine frappée Mboujimaï et je vois la plupart de Mboujimaïens fuir la ville soit pour Kinshasa soit pour Mboujimaï tout le monde s'est moqué de lui et quelques années plus tard nous savons ce qui est arrivé plein de Waleza donc j'ai fini pour dire que cet homme c'est un homme de Dieu Waleza il faut voir ce qu'il fait c'est le seul pasteur le seul qui lorsqu'il vous prêche il est bien habillé son interprète est bien habillé aussi oui c'est le seul pasteur qui enseigne et la vie éternelle mais qui donne aussi le matériel à ses profils mais il y a un élément je n'ai pas compris Michel deux secondes il y a un élément il y a un élément qui m'a fait très mal nous les journalistes lorsque Gérard est dans les problèmes nous lui venons en aide les médecins aussi j'ai regretté de voir les pasteurs combattre leurs propres frères pasteurs leurs propres collègues en l'occurrence moi que j'ai vu tirer un bouleur sur Kabundiwaleza alors qu'il pouvait lui apporter son soutien s'il a passé tout son temps à une société Kabundiwaleza et ça je condamne Kabundiwaleza les chassin noms de Dieu cette professeure les emboutillages s'il vous plaît les coronels jolis qui basent s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nous disons ceci le collège s'il vous plaît s'il vous plaît Claude Kabundiwaleza cette prophétie est-ce qu'est-il à sa première expérience non on a compris libéralité il en fait merci a-t-il besoin de quelqu'un de s'il s'en veut non Nikobikaï puis Gérard et plus il n'est pas comparé à ces facettes qui n'a même pas de temple merci on n'a pas de temple on a compris on a compris pour les labyrinthes qui la rousse Gérard Nikobikaï merci je vous plaît merci on a des grands pasteurs américains le plus ancien général de la police s'il vous plaît puis Gérard nous sommes à la fin merci à Célé merci à vous tous les grands pasteurs américains qu'on voit sont de riches merci on salue